Alors tirage concernant les flammes jumelles en rapport avec la pleine lune du 18 mai 2019 donc concernant les énergies du Vesac puisque je travaille avec les pleines lunes donc pour moi ça va donc les énergies du Vesac qui je rappelle correspond à la descente et la bénédiction des énergies bouddhiques et christiques qui collaborent ensemble et travaillent ensemble à l'union spirituelle en en portant la lumière, l'amour inconditionnel et la paix surtout la paix intérieure d'abord sur terre voilà auprès des hommes donc des énergies assez douces plutôt donc la pleine lune va être plutôt assez douce pour pouvoir se passer assez harmonieusement et avec douceur toujours C'est la seconde partie de la vidéo donc il est difficile de les voir séparément parce que je pars de l'énergie, d'énergie yang, du masculin et féminin ensemble en même temps Voilà en parallèle puisque à ce stade là il est difficile de les scinder en deux parce que je trouve que plus ça va plus on se réunifie à notre âme en fait, à notre flamme jumelle puisque c'est à notre âme, c'est partie de notre âme et du coup il est difficile de scinder les deux Voilà donc prenez comme vous le sentez et voilà soit vous l'associez à votre énergie yin yang soit vous l'associez à votre masculin et votre féminin enfin voilà faites à votre propre ressenti moi je fais au mien Voilà donc Donc j'en étais restée Avec les cartes du message du coeur Que te souffle ton âme Voilà Voilà où il y avait un deuil à faire On voyait qu'il y avait un deuil à faire Vite fait je le montre Un deuil à faire au niveau de l'énergie yin C'était donc peut-être plus pour la féminine Mais pour moi je pense que c'est aussi au masculin de se débarrasser en fait de tout ce qui doit être transformé Que ce soit du passé, des blessures, des croyances, des vieux normes On voyait qu'elle avait la mort On avait la mort de ce côté-là, du côté de l'énergie yin Ou du côté de la féminine Prenez comme ça là vous le ressentez En tout cas ça libère, il faut se libérer Libérer ses pensées Donc libérer de son ego aussi Puisque d'autre côté au niveau de l'énergie yin Pour me faire du tort, on n'a pas besoin d'ennemis Moi et mon ego Donc voilà Donc c'est l'auto-sabotage Donc le mental, l'ego passe par le mental de toute façon Donc il y a un blocage mental On a vu que du côté yin c'était très perturbant Il y avait besoin de changement Donc là on le voit avec la lune La lune avec cette papesse Qui est là pour maîtriser Qui est une initiée qui sait maîtriser Et qui maîtrise Voilà, sa part d'ombre La part d'ombre de chacun Donc voilà, on en était D'ailleurs on a vu d'ailleurs Il faut dire adieu à ce cher ego Tant de souffrance qui me ronge à l'intérieur Donc il faut dire adieu à ce cher ego Pour persévérer Et la persévérance va nous amener A la conclusion c'était la liberté d'être Voilà, se réaliser dans la vie La liberté d'être D'être qui on est Qui on est Cet être fait d'une double D'une double identité si je peux dire D'une identité céleste Et d'une identité terrestre Donc voilà Être qui on est Ça ça complétue Donc je poursuis du coup là Avec le message de Métatron Puisque c'était quand même des énergies christiques aussi Donc là, j'ai pris Métatron L'archange de Métatron Alors au niveau Et bien on retrouve Voilà, comme par hasard On retrouve au niveau de l'énergie Lune De la féminine cette fois-ci Éliminer l'ego Laisse tomber votre masque Et montrer votre véritable personnalité Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout Et laissez-vous surprendre de temps en temps Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait Amusez-vous Et cessez de vous prendre au sérieux Donc une tombée des masques Qui va permettre d'y voir beaucoup plus clair De laisser partir les nuages De se libérer D'avoir une libération Un éclaircissement d'esprit aussi Et de pouvoir Se projeter dans l'avenir en fait Et pouvoir se libérer le mental Pour être à l'écoute de son cœur là Et pour pouvoir Opérer des changements On va avoir de nouveaux objectifs Une nouvelle vision De ce que l'on désire vraiment en fait C'est vraiment ça la cuisine C'est la popote que l'on fait En fait voilà Faire sa popote intérieure Avec tous les ingrédients que l'on a Les ingrédients de son passé Qu'on a gardé Qui sont bons à garder De sa vie actuelle Voilà la popote Voilà c'est tous les ingrédients C'est les amis autour La famille Le travail Tout On va faire tout assembler Faire sa petite popote Personnelle Pour pouvoir projeter Ses désirs Les désirs de son âme Et remplir sa mission aussi Se réaliser Tout en remplissant sa mission de vie Cet endroit représente vos projets La vision que vous avez de l'avenir La cuisine et la pièce de la maison Où se rassemblent La famille et les amis C'est souvent là Que l'on planifie Et développe nos objectifs Êtes-vous de ceux Qui désirent démarrer un projet Où il vaut mieux aider Une autre personne A réaliser vos rêves Là-dessus Donc là voilà C'est aussi La convivialité C'est aussi un désir D'aller vers les autres aussi C'est des projets aussi Ça peut être des projets aussi Collectifs D'aller vers une association D'aller vers les autres Puisque la cuisine C'est dans le partage aussi C'est partager Ses connaissances Partager ce que l'on crée Ce que l'on sait faire Partager avec les autres Échanger aussi Ses recettes de cuisine Donc ça peut être Échanger ses idées aussi Alors qu'est-ce qu'on a On peut plus à nous dire Là-dessus Donc là c'est vraiment Voilà Cette armure Qui est l'ego Le mental C'est une armure Un masque C'est vraiment Un masque Ça me fait penser Moi aux côtés de mailles Là Donc il faut vraiment Le laisser tomber Ce masque Qui nous plombe La question que vous posez Nécessite que vous cessiez De nourrir votre ego Et que vous preniez tant D'être à l'écoute De ce qui se déroule Autour de vous Vous êtes trop impliqué Dans des situations Et que vous avez du mal A voir ce qui se déroule Réellement Vous n'êtes pas neutre Et que vous cherchez A avoir le dernier mot Retirez vos masques Faites taire La voix de votre ego Et tendez l'oreille A la voix de votre âme Et comme la mienne Elle ne peut plus parler Elle vous guidera Sur votre route Et vous aidera A faire les bons choix Ne vous laissez pas distraire Par la facilité Et par les belles paroles Des gens Retrouvez votre véritable essence C'est ainsi Que vous pourrez profiter Pleinement des bienfaits De votre vie Donc c'est se retrouver Sa pleine essence Retrouvez son âme Et la cuisine Cette carte vous indique Que vous êtes dans Une période d'arrêt Donc d'arrêt aussi Pour tomber ses masques Faire le bilan Vous devez réfléchir A l'avenir A vos projets A vos objectifs Les derniers mois Vous vous ont semblé Ardu Et vous êtes beaucoup Questionnés Sur vos intérêts Et vos goûts Ça fait aussi penser Au 8 d'épée Le 8 de bâton Pardon De la féminine Donc d'ailleurs Le 8 d'épée Par rapport à Éliminer l'ego C'est tout à fait ça Le 8 d'épée C'est éliminer l'ego Là Et l'autre C'est bien le 8 Le 8 de bâton Voilà Le 8 de bâton Pour définir ses objectifs On sait qu'il va y avoir Un changement Il faut calmer Calmer son mental Pour pouvoir définir Ses objectifs Clairement Les derniers mois Vous en semblez ardu Et vous êtes beaucoup Questionnés Sur vos intérêts Vos goûts Vous entreprenez Un tout nouveau cheminement Qui implique Que vous acceptiez De nouveaux défis Et que vous sortiez De votre zone de confort Afin d'assimiler De nouveaux enseignements Donc voilà Sortir de sa zone de confort Je l'ai dit là De ne pas se contenter De ses acquis C'est à dire Alors Le mot est venu De façonner votre cuisine C'est à dire De vos projets Dans le but De les réaliser Et non pas De les rever Pour ensuite Trouver une excuse Pour ne pas les accomplir Vous devez persévérer Et avoir foi En vous Accorder du temps A vos projets Et chérissez-les Et aller de l'avant Donc voilà Ça peut être aussi Renouveler sa cuisine C'est renouveler sa coupe Renouveler sa Voilà Sa vaisselle Aussi Voilà Ça peut être ça Aussi le renouveau Ensuite Du côté Du masculin De l'énergie yang Nous avons Fait intérieure Alors Éliminer l'ego Là on le voit bien Que déjà au niveau Yin Yin Si on libère Si on se libère De l'ego Si on libère Notre mental Si on le calme On sera beaucoup Plus réceptif Aux bénédictions Aux intuitions Aux inspirations Pour définir Nos objectifs Ce qui amène Une paix intérieure Pour pouvoir passer A l'action Dans notre énergie yang Donc tout est en lien Vous ressentez Comme vous voulez Vous lâchez prise Et laissez s'envoler Vos doutes Et vos peurs Afin de trouver La paix intérieure Ce sur quoi Vous vous interrogez Présentement N'est pas important Et vous perdez Votre temps Concentrez-vous Plutôt sur vos projets Et sur les rêves Que vous avez mis De côté Ainsi que vous trouverez Ainsi vous trouverez La paix intérieure Donc c'est aussi Se fier au signe A ce que l'on voit Avec ces oiseaux Se libérer Libérer son mental Aussi Se fier au signe Aux coïncidences Aux synchronicités Voir cette lumière Qui est autour de nous La source Qui nous guide Donc c'est très en lien Là Là on voit vraiment Que c'est du mental Donc c'est vraiment Un rapport Avec l'énergie yin C'est au côté du mental Et là c'est vraiment Un rapport Avec notre énergie yang Le soleil Notre façon d'agir De passer à l'action Et symptômes de l'éveil Ça va permettre l'éveil L'éveil spirituel Donc l'éveil spirituel Avec le projet et l'objectif Pour moi c'est vraiment Être dans sa mission de vie Votre perception de la vie C'est modifié Et vous êtes plus réceptif A la présence des anges Et des êtres de lumière Vous avez besoin de silence Enfin de méditer Et de retrouver votre calme Certaines visions prémonitoires Vous indiquent le chemin à suivre Soyez sûr qu'une bénédiction Est sur le point d'arriver Dans votre vie Donc là pour moi Ça fait vraiment référence A La papesse et la lune La papesse c'est cet éveil Spirituel Donc on est les initiés On maîtrise maintenant C'est notre intuition Que ce soit le masculin Ou le féminin Donc là c'est le masculin Mais c'est ce qui va nous permettre D'entrer D'entrer en action De recevoir les bénédictions Ce que l'on doit Les intuitions que l'on doit Matérialiser sur la terre Pour être notre mission de vie aussi Donc c'est une très forte connexion Et là on a vraiment le côté Lunaire et le côté solaire Dans les deux Donc c'est très très en lien Et le masculin s'ouvre vraiment A cette spiritualité Il est à l'écoute De son énergie Yang Enfin pardon Il est à l'écoute De son énergie De sa spiritualité De sa médiumnité Il a ouvert les vannes De son énergie Yang Donc il est dans cette réceptivité Et ça lui amène Cette paix intérieure Il est prêt à lâcher prise Et à laisser s'envoler Tous ses doutes À lâcher l'ego Avez-vous déjà ressenti La paix intérieure Ce sentiment de calme immense À l'intérieur de vous Cette carte signifie Que le moment est venu De vous arrêter De freiner vos pas Et de vous détendre Votre vie va trop vite Et vous ne prenez pas le temps De vous reposer Ni d'écouter La voix de votre âme Vous vous laissez submerger Par la routine Par votre travail Et par les besoins des autres En vous oubliant Ce n'est pas les choses à faire Et vous devez reprendre Les rêves de votre vie Mais avant cela Prenez quelques jours De repos Et ressourcez-vous Harmonisez votre chakra Du plexus solaire Illuminez les pensées négatives Vos émotions Ne sont pas stables Présentement Plus vous prendrez Du temps pour vous Plus vous pourrez Vous libérer Des blessures du passé Et plus vous pourrez Couper les liens énergétiques Provenant des autres Et qui vous enlèvent Votre énergie Donc là en plus Moi je trouve Que ça va très bien Ces deux cartes là La paix intérieure Et le symptôme de l'éveil Spirituelle C'est un rapport Avec le plexus solaire Et envers C'est que Cet état d'empereur Qu'avait le masculin Qu'on en a aussi Pour passer à l'action On retrouve le roi d'épée Aussi là On retrouve le roi d'épée Là Il y a vraiment Une maîtrise Du mental Les symptômes De l'éveil spirituel C'est vraiment En lien avec le jugement Voilà Symptômes de l'éveil spirituel C'est vraiment En lien avec le jugement Là on est On est connecté A notre âme On s'appelle à notre âme Alors Cette carte Vous obtenez une réponse A vos prières Oui les anges vous entourent Et oui Vous faites partie De leur messager Donc là il a réponse Aux anges Il se reconnecte A l'univers Il est en demande Avers l'univers Il est conscient De la loi d'attraction Aussi De la loi d'attraction Malgré Du pouvoir De la pensée Malgré les divers Symptômes spirituels Qui vous affectent La plupart du temps Vous vous sentez bien Et vous n'en percevez Que le positif Vous avez changé Votre perception De la vie Votre ressenti Plus grand Votre intuition Plus aiguisée Et vous êtes désormais Très créatif Tout cela vous apporte Énormément Dans votre vie Il se peut Que vous ayez Parfois du mal A décoder Certains de vos ressentis Mais ne vous en faites pas Continuer de les développer Il se peut Que vous ayez besoin D'un guide angélique Ou humain Pour vous aider A comprendre Certains aspects De votre chemin spirituel Votre intuition Vous guidera Vers la bonne personne Donc c'est très très fort On sent Cet éveil là Et En plus Cette harmonisation De notre énergie Ingeyang Nous permet D'activer Les chakras Donc ça c'est aussi Ou alors le voir Au niveau du lien Ce lien qui nous relie Qui nous aligne Terre et ciel Voilà Et qui nous permet D'être dans notre Dans notre essence Divine Et d'être à notre place Dans l'univers Vos chakras nécessitent Une harmonisation En fait de pouvoir Vous libérer De certaines blessures Du passé Plus vous activerez Leur énergie Puis vous développerez Votre ressenti C'est ainsi Que vous pourrez Ascensionner Dans la lumière universelle Prenez le temps Chaque jour Pour équilibrer L'ensemble de vos chakras Donc là on voit L'importance D'équilibrer ces chakras De se libérer Des blessures Du passé De lâcher prise Pour que l'énergie Pour que l'énergie Se réactive Pour qu'on soit plus Dans une énergie Ligne De toute façon Pour nous reconnecter Au divin A l'univers Et ressentir Cette lumière Et ascensionner Ça va permettre Au lien D'ascensionner Nous Dans notre complétude D'ascensionner Donc vraiment En lien Avec l'intuition L'alignement Et notre ancrage Notre ancrage Est être bien ancré Les pieds sur terre Mais la tête Dans les étoiles J'aime dire aussi En lien avec l'univers Pour pouvoir Recevoir les messages Vous avez Alors Quand le moment est venu De laisser aller le passé Et de vous concentrer Sur ce qui se déroule Présentement dans votre vie Libérez vos chakras De vos peurs Et de vos doutes En les harmonisant Et en retrouvant Confiance en vous Il est également important De purifier votre aura Qui a accumulé Vos pensées Et vos émotions Depuis trop longtemps Vous pouvez utiliser L'énergie des cristaux Pour retrouver votre équilibre Et vous recentrer Modifier vos anciennes habitudes Et concentrez-vous Afin de puiser En votre âme Et en votre cœur La persévérance Pour aller au bout De votre mission Lâchez prise Sur les vieux schémas Répétitifs Afin de vous défaire D'un stress Qui pèse sur vos épaules Vous dormirez mieux Et vous serez beaucoup plus calme Donc là on le voit C'est en lien avec la féminine De lâcher son mental Et voilà Et le jugement aussi là Chez le masculin Que notre énergie yang Se libérer du passé Qui nous empoisonne l'esprit En fait Ensuite derrière L'activation des chakras L'activation des chakras Va permettre D'ouvrir nos fenêtres Les fenêtres Vous créez vos vies Par vos pensées Donc d'ouvrir les fenêtres De libérer nos pensées En fait Les fenêtres représentent Le récolte de vos pensées Cultivez un regard neuf Sur votre vie Vos rêves Et sur ce que vous souhaitez Voir se dérouler Au cours de votre présente incarnation La vision de votre avenir Repose sur les sentiments Que vous portez actuellement A votre égard Ayez des pensées positives Donc C'est sortir Des tracasseries Des tracasseries du mental De tout ce qui est tracas C'est des confiants d'univers Et c'est sortir Du blessure du passé De la mélancolie C'est sortir de tout cela Et du Quand c'était mieux avant Donc sortir de tout Ces énergies négatives Qui plombent Cette carte est le signe Que vous vous êtes éloigné Des autres Vous vous êtes enfermé Dans votre bulle Donc on peut être Enfermé dans une bulle Il faut s'en sortir de cela Pour aller vers les autres Vous vous êtes enfermé Dans votre bulle Dans une sorte de prison dorée De peur Et de souffrir de nouveau Donc là à nouveau Sortir de son confort aussi De sa zone de confort Dans laquelle on s'est réfugié Vous alimentez vos pensées Avec de vieux schémas D'anciennes blessures Des peurs et des doutes Vous ignorez comment Vous en sortir C'est le moment De cultiver un regard neuf Sur votre vie Et sur vos rêves Alimentez des pensées positives Et sortez de votre maison Cessez de ruminer De vieilles rancœurs C'est un peu comme si Vous aviez installé Des rideaux à vos fenêtres Et que vous les regardiez Fermés en permanence Car vous craignez De les ouvrir à nouveau Ce serait vous exposer Au risque d'aimer Une fois de plus Ou d'affronter cette douleur Il est temps de prendre Votre courage à deux mains De pardonner Et de vous rapprocher des autres Laissez tomber les barrières Et aimez de nouveau C'est pour les deux flammes C'est vraiment pour chacun C'est dans notre complétude Ce qu'on nous dit Ce que nous dit notre âme Tout simplement Au travers le métatron Et là on voit bien Voilà C'est un homme de l'évée spirituelle Pour recevoir les bénédictions Pour pouvoir agir dans la matière Et puis la féminine Elle avait des projets Sa cuisine Pour pouvoir mitonner Mitonner ses projets En fait Et derrière cela D'ouvrir ses fenêtres De libérer ses pensées Ses pensées positives En lien avec son âme Les liens de son âme Cela va amener À l'ouverture du neuvième chakra Donc vraiment Il y a une élévation spirituelle Il y a vraiment une ascension C'est indéniable Mais il faut faire ce processus là Il faut oser Il faut ouvrir Ouvrir les vannes Et laisser la libre circulation La question que vous posez Nécessite que vous preniez le temps De vous arrêter un instant De vous recentrer De respirer profondément Toutes vos vies sont sur le point De se modifier Et ce changement entraînera Plusieurs bouleversements Dans tous les aspects de votre vie Mais cela est positif Car vous avez besoin Que cela vous arrive Donc ça parle vraiment de changement Vous êtes prêt à entreprendre Votre mission de vie Et plus vos ressentis augmentent Plus vous devenez conscient Que vous devez réaliser Ce pour quoi vous êtes incarné Vous travaillez peut-être Comme thérapeute énergétique Ou coach de vie Et cette carte Vous incite à poursuivre Sur cette route Tout en apportant de la nouveauté Votre neuvième chakra Est prêt à être ouvert Prenez le temps de méditer Et vous recevrez ainsi Ce message tant attendu De votre ange gardien Donc c'est vraiment S'ouvrir S'ouvrir Et pour s'ouvrir On nous parle d'introspection C'est grâce à notre introspection Aussi Sur soi Que ça va nous permettre D'ouvrir Donc c'est faire Ça peut être faire de la méditation C'est le moment de faire De prendre une pause De réfléchir Faire le vide Éliminer vos pensées Le superflu Les pensées négatives Et dresser une liste De vos objectifs On retrouve les objectifs À lister Vous n'êtes pas pris Pour entreprendre Un nouveau chapitre de votre vie Attendez encore Donc là Ils disent qu'il y a quand même Voilà On le sent ce moment arrivé Mais on n'est pas encore Tout à fait prêt Il faut lâcher le mental Il faut lâcher l'ego Il faut se reconnecter À son plexus solaire Chakra Japon C'est le chakra du plexus solaire Il faut se reconnecter À son plexus solaire Pour se guérir soi-même Et pouvoir Voilà Être à l'écoute À l'écoute de soi À l'écoute des autres Ce qui va ouvrir Notre dixième chakra Ce qui va faire respirer Notre lumière autour Et cette paix Cette paix aussi Et c'est une ascension Avec ce mont-là Ce mont blanc Une ascension spirituelle Qui amène vers la paix Et le dixième chakra En ascension On a le dixième chakra Qui est localisé Dans le plan astral Vous pouvez l'ouvrir En modifiant complètement Votre alimentation Car ce centre énergétique Est sensible À tout ce que vous mangez Et buvez Libérez-vous De vos dépendances Et de toute autre Attitude alimentaire Néfaste Par votre santé Vos méditations Seront plus profondes Ce qui va permettre D'ouvrir le chakra du coeur Voilà On va ouvrir le chakra du coeur À Hawaï C'est là où il y a le chakra du coeur Et être de plus en plus sensible Aux énergies qui nous entourent Donc les vibrations Sont de plus en plus puissantes aussi Ce qui va nous permettre En ouvrant notre coeur De nous connecter À notre mission Voilà Avoir le fondement De notre vie Quelle est notre mission Et de définir De nouveaux objectifs En fait Vous avez besoin De nouveaux objectifs Votre mental se bat Contre votre âme Et à éveiller votre ego Poursuivez ce renouveau Sans avoir peur Car vous êtes maintenant À ce moment de votre vie Celui de sortir De votre zone de confort Ne restez pas confinés Dans vos vieilles habitudes Et allez de l'avant Donc voilà On va vers le symptôme De l'éveil émotionnel Donc ça va réveiller Au niveau des émotions Ça va réveiller Au niveau du troisième oeil Du chakra du troisième oeil Qui va nous permettre De choisir la bonne direction D'avoir la volonté De choisir la bonne direction On est guidé Sirius Par notre maison Vous venez des étoiles Votre âme a connu De nombreuses incarnations Autant sur terre Que dans d'autres dimensions Vous avez un fort lien Avec le peuple de Sirius Lors de votre méditation Il se peut qu'on y a celui-ci Afin de poursuivre Les enseignements De vos incarnations précédentes Donc il va y avoir Peut-être des résurgences De nos vies antérieures Ils sont là pour nous guider Et on est guidé On est guidé par le prophète Saint-Dalfon Il est là pour nous guider aussi Il est là aussi pour nous guider Il nous permet d'intégrer Nouvelles énergies Qui apprécient sur cette terre Et pour installer Les murs et le toit À l'instant présent Et vivre dans l'instant présent Ce qui va nous permettre D'ouvrir un vortex d'énergie Et d'être De sentir cette énergie Qui est autour de nous Et d'ouvrir d'autres vortex En fait Votre âme est attiré Sur ces lieux sacrés On va être attiré Vers des lieux sacrés Où il y a de nouvelles enseignements Et ça nous donne une ascension Dans le jardin divin Une ascension de notre réveil Et on va vers le chakra du ciel Le chakra du ciel Le centre d'énergie Le plus éloigné de votre aura Il est connecté À tout votre savoir Il fait le pont Entre vos conversations Avec votre âge et gardien Et la voix de votre âme Vous êtes à une étape importante De votre cheminement spirituel Le moment venu De réaliser votre mission On repart de mission On est vraiment Sur notre mission d'âme On est sur l'ascension Sur l'illumination Alors bien entendu Comme il y avait Les énergies christiques Je n'ai pas Voilà J'ai demandé Bien sûr À la À l'oracle de Jésus Voilà Alors l'oracle de Jésus Déjà Voilà La première carte Qui avait sauté C'était ça La paix soit avec vous Comme le Père m'a envoyé Donc on voit bien Que il est bien Son énergie Est bien descendue Voilà Pour nous apporter Cette paix Il nous amène Cette paix Cette paix Que l'on doit sentir aussi Pour moi Au niveau de notre plexus solaire On doit sentir Au niveau de notre âme aussi Bien entendu À l'intérieur de nous Cette lumière Mais la faire briller Aussi à l'extérieur de nous Donc il est là Il est bien venu Nous amener Cette Et alors Au niveau De la féminine Ce qui est Voilà Vous êtes La lumière du monde Voilà Donc on dit bien À la féminine Qu'elle est la lumière Du monde Que ce couple là Ce couple divin Est la lumière du monde Le couple de flammes jumelles Puisque là on voit un couple Et un bébé Donc le lien Pour moi Ça symbolise vraiment Le lien des flammes jumelles Voilà Dans sa complétude Donc vous êtes La lumière de ce monde Donc ça amène Elles amènent bien Les flammes jumelles Ou les âmes soeurs Les âmes juives Et tout ce qui sont Dans l'amour inconditionnel Dans cette lumière là En fait Dans cette lumière Cette énergie Lumineuse D'amour inconditionnel Amène cette lumière Sur cette terre Pour justement La créer Sur cette terre là Être dans une création La créer Il dit bien Ta foi T'as sauvé Va en paix Donc là Voilà C'est vraiment Pour faire calmer Calmer le mental Ta foi T'as sauvé Va en paix Elle est là Pour calmer le mental Il est en lien Avec notre enfant intérieur En plus C'est marrant Il y a vraiment des femmes Sur cette carte là Alors que sur les autres Au niveau d'énergie Ce sont des hommes Donc là C'est vraiment Un rapport A notre énergie De nous dire Vraiment De nous reconnecter A cette lumière intérieure Donc pour tout le monde De notre énergie De nous reconnecter Cette lumière intérieure Qu'on est tous Des êtres lumineux Des êtres divins Qu'on doit apporter Cette lumière Cette paix Cet amour Dans ce monde là Et croire Avoir la foi Ta foi T'as sauvé Va en paix C'est que Quand on est dans la turbulence De l'ego Dans les énergies basses Négatives même Pas que basses Même négatives Qui nous tire vers le bas De ce monde terrestre Il faut garder la foi Et se reconnecter A notre enfant intérieur Et garder la foi C'est ce qui nous permettra De voir la lumière Derrière la forêt De voir Sur notre intuition Derrière Et de calmer notre mental De calmer notre mental Et Et d'avoir une certaine sécurité Cette carte là Voilà où on voit Le neuf de Denis C'est aussi cette sécurité là Cette sécurité là Mais on nous demande plus On nous demande De pas D'apporter notre lumière Dans notre foyer Certes Mais pas seulement Dans notre foyer Voilà C'est pas se contenter D'être heureux Dans sa propre famille C'est aussi C'est aussi amener Cette lumière Autour de soi Et c'est d'amener Cette amour Autour de soi Afin que Qu'on soit Un peuple heureux Un peuple heureux Sur cette terre Voilà Une dimension Beaucoup plus large Donc c'est pour ça Qu'il faut sortir De sa zone de confort Pour aller plus loin Parce que les fameux humains En se réunissant Vont avoir une énergie Beaucoup plus développée La radiance de leur énergie Va être beaucoup plus large Et La lumière qu'elle va apporter Va être beaucoup plus forte Beaucoup plus intense ensemble Donc chacune de son côté En amène Il radie autour d'elle Mais ensemble C'est beaucoup plus fort Donc c'est ce qui fait La dixième coupe Enfin la dixième tête de mort Je vais dire Le dixième denier Et là voilà La foi t'as sauvé C'est se reconnecter A sa foi A sa foi Sa lumière intérieure Pour Pour dépasser Pour dépasser Le mental Donc sa foi Pour moi la lune aussi C'est la foi intérieure La lune Et là ça part Deux fois intérieure De la lune Et de De la lumière dans le monde C'est C'est rayonner Cette lumière là C'est à l'extérieur C'est le soleil Que l'on est Et au niveau De l'énergie Yang Il y avait Demandez Et vous recevrez Afin que votre joie Soit parfaite Alors c'est vraiment Alors c'est vraiment En lien avec L'arcage de Métatron Qui parlait De symptômes De l'éveil Là Où on lui dit Que Que Ses réponses Soyez sûrs Qu'une bénéxion Est sur le point D'arriver dans votre vie Voilà S'il y croit S'il y pense Le pouvoir de la pensée À votre attraction S'il y est vraiment Connecté à l'univers Il va voir Qu'il peut voir Ses rêves Se réaliser Demandez Vous recevrez Afin que votre joie Soit parfaite Il demande aussi D'y croire Donc on a cette énergie Yine C'est déjà Y croire Croire Avoir cette foi Qui nous guide intérieure Se reconnaître À notre âme Mais aussi Avoir cette foi Et croire Qu'on est la lumière Qui va amener Dans ce monde là Que l'on peut rayonner Autour Que l'on peut guérir Ce monde Que l'on peut amener La paix à l'amour Il faut le croire déjà Intuitivement Il faut y être connecté C'est ce qui va nous permettre Après dans la matérialité Au niveau de notre énergie De pouvoir le penser déjà Et pour pouvoir le mettre En intention Et puis après en action Ce qui va nous remplir de joie Donc il y a encore une lumière là C'est exprimer Cette lumière intérieure À l'extérieur On revoit en plus Là c'est le même La paix soit avec vous Ça va amener la paix La joie Et n'ayez pas peur Croyez seulement Là on le redemande On lui redit au masculin Il faut y croire Il faut y croire Donc c'est avoir la foi Se reconnecter à sa foi Sa foi intérieure Ta foi s'a sauvé A son enfant intérieur Et là on le voit Il a un enfant C'est se reconnecter à la source On a la source Là se reconnecter à la source Malgré les turbulences Qu'il peut y avoir Malgré si on a peur De se noyer C'est se reconnecter À la source divine Et voir que l'on peut Être sauvé Par cette lumière là Qui a toujours moyen Il faut En plus il est sur les pierres aussi Donc pour moi Être sur les pierres là C'est vraiment Se reconnecter À la connaissance ancestrale Là aussi Cette pierre là C'est ça C'est aussi là Là voilà Le squelette là Ce qui est ancré Ce qui est vraiment ancré Et là pour moi C'est vraiment C'est aussi tendre la main Oser tendre la main Pour être sauvé S'y croire C'est oser tendre la main Vers l'autre Pour être sauvé aussi Être Recevoir aussi Ouvrir ses mains Pour recevoir aussi Cette bénédiction Et recevoir ce salut C'est y croire Et là en plus On dirait bien Qu'il y a un petit garçon Et une petite fille Donc Voilà C'est y croire Voilà On va harmoniser Croire en son salut Si je peux dire Voilà Pouvoir croire en son salut aussi Croire au meilleur Que l'on mérite le meilleur aussi Qu'on mérite le meilleur Avoir de l'estime pour soi Confiance en soi Confiance en soi Et demander Vous recevrez Afin que votre joie soit parfaite Et estime de soi N'ayez pas peur Croyez seulement Estime de soi Mais Voilà Estime qu'on peut avoir le meilleur Qu'on ait le droit De recevoir le meilleur Comme tout un chacun Dessous en plus Il y avait Carte à l'envers On avait Alors donc sur le lien Donner Et vous sera donné Donc elle était à l'envers Pour moi c'est vraiment Il y a un blocage là Au niveau de donner Et vous sera donné Il y a peut-être un blocage Au niveau du don Mais c'est aussi Savoir donner Avec générosité Alors on voit Trois petits oiseaux là Donc c'est aussi Communiquer avec les autres Donner aux autres Communiquer Trois c'est Voilà Être dans la créativité Communiquer Oser donner Oser donner Et Oser être dans le don Mais c'est aussi Savoir recevoir Et à l'envers Pour moi c'était aussi Savoir recevoir Ce don là Savoir recevoir ce don là Et le redonner A l'extérieur aussi Recevoir cette lumière là Et la redonner A l'extérieur Et là ce qui est marrant C'est que voilà On avait Donné Il vous sera donné C'est aussi donner à l'autre Il nous donnera Et reprends courage Ta foi t'a sauvée Donc pour moi On revient à la petite fille Où là On nous dit Crois comme tu étais enfant Enfant tu croyais En l'univers A la magie de l'univers Tu croyais enfant Croisi toujours Reprends courage Ta foi t'a sauvée Donc malgré Turbulence de la vie Il dit à la féminine Reprends courage Ta foi t'a sauvée Donc ouvre les vannes De ton énergie yin Qui te permet de recevoir D'être dans la réceptivité De toutes ces énergies Prier en tout temps Donc là C'est au niveau De l'énergie yang C'est être dans la prière Parce que l'énergie yang C'est une action Prier c'est une action Être dans la prière Prier Demander On est vraiment dans la prière là Demander Et vous recevez Afin que votre joie soit parfaite On est dans la prière là Osez prier Osez demander C'est aussi Osez demander de l'aide Même si c'est demander De l'aide au ciel C'est voir que l'on n'est pas seul Donc ça va calmer Les émotions aussi On va se tourner Vers son énergie yin là Pour pouvoir Être dans cette demande là Être dans cette réceptivité là Et voir le soleil aussi Et voir ce qui est en haut Et comment Ce qui est en bas aussi Ça se reflète Voilà Et qui dans soi Fait ainsi Qu'il soit fait Selon votre foi C'est vraiment Qu'il soit fait Selon votre foi Pour moi C'est se reconnecter A son feu sacré A sa source intérieure Connecter à l'univers A l'horizon On voit C'est mener sa barque En suivant la lumière En mener sa barque En suivant la lumière Que ce soit sa lumière intérieure Que ce soit sa lumière à l'extérieur Et là on voit bien Ce poisson Donc c'est la créativité Pour moi là Elle est là Elle est en lien Avec le chakra sacré Qui vous soit fait Selon votre foi C'est en lien Dans cette prière là Demandez Vous recevrez Afin que votre joie Soit parfaite Donc ce qui va advenir C'est ce que l'on a demandé Et si on n'y croit pas Et bien sûr Ça ne va pas se réaliser Voilà Et on le voit Bien heureux sont ceux Qui écoutent la parole de Dieu Et qui le regardent bien On dit bien De nous reconnecter A notre enfant intérieur De confier nos soucis à l'univers Venez à moi Vous tous qui vous fatiguez Et qui vous êtes chargé Et moi je vous donnerai du repos Voilà C'est lâcher les vannes Lâcher prise Se donner à l'univers Confier ses soucis à l'univers Comme ses rêves Alors je vous laisse la paix Et je vous donne la paix Je vous laisse la paix Je vous donne la paix Ça va nous apporter la paix La paix à l'intérieur de soi C'était à l'envers Elle était à l'envers Ça va amener la paix à l'intérieur de soi De se confier à l'univers Et on va pouvoir stabiliser les choses Monter Voilà On va pouvoir Construire après Construire un nouvel horizon Une fois qu'on sera en paix Et aimez-vous les uns les autres Construire avec les autres Comme je vous ai aimé Là c'est vraiment C'est aimer les uns les autres C'est construire avec les autres Aller vers les autres Les gens qui sont différents Mon père vous donne Le vrai pain du ciel C'est que C'est se nourrir spirituellement C'est se nourrir de ses spirituels C'est de se nourrir spirituellement Qui va aussi nous amener l'abondance Une abondance matérielle Une abondance Une richesse intérieure Mais une abondance aussi matérielle Parce que grâce à la voie de l'attraction Celui qui croit en moi Fera les oeuvres que je fais Il en fera de plus grandes Parce que je m'en vais au père Là il dit bien aussi Que ceux qui croient en lui A ce pouvoir divin Donc si on croit A notre pouvoir divin Si on croit A la matérialisation De nos pensées A la réalisation De nos rêves On va pouvoir oeuvrer Faire de grandes oeuvres On va pouvoir guérir le monde On va pouvoir guérir le monde Il apporter de la lumière De l'amour De la guérison De la paix On parle de pardonner Et vous serez pardonné Là pour moi C'est vraiment un lien Avec l'énergie ligne Donc pardonner Pardonner C'est faiblesse Et être dans la réceptivité Pour ascensionner après Ayez foi Ayez foi Gardez la foi Se reconnecter à la source Gardez la foi Notre enfant intérieur Est guidé spirituellement Que votre coeur ne se trouve point Ne s'alarme point Même quand on est dans la tristesse Se reconnecter au lien divin Se reconnecter à notre âme Au lien divin A notre pureté d'âme Ce qui va nous permettre D'aller de l'avant Que votre lumière luise Afin Ainsi devant les hommes Afin qu'il voit vos bonnes oeuvres Et qu'il glorifie votre père Qui est dans les cieux Ce qui va nous permettre D'aller de l'avant Avec confiance Et être éclairé Et aller de l'avant Et être Voilà comme l'empereur Là pour moi C'est l'empereur Voilà Il va de l'avant Pour actionner Amener des actions inspirées Des actions bonnes On peut être tous ceux-là Le bâton C'est ancrer les choses aussi Nos intentions Nos actions Mais de coeur À des actions inspirées Alors Comme il y avait Des énergies christiques aussi Du coup J'ai consulté L'osso Jeanne Tarot Voilà Alors pour Du côté féminin On nous parle de banalité La banalité La vacuité Et l'intensité Alors tout simplement Au niveau terrien La banalité L'arc-en-ciel C'est les deniers Ce qu'on appelle aussi Les deniers dans le tarot Donc c'est la matérialité C'est cesser de se prendre la tête C'est vivre simplement Tout simplement Être dans la légèreté Ce qui va nous amener Une paix de coeur Et être dans l'instant présent Et on a à nouveau le 8 On est encore chaffiné On a encore à nouveau le 8 Donc c'est vraiment Se centrer Dans son énergie Yin-Yang Se centrer Au milieu Entre la spiritualité Son être spirituel Son être incarné Entre le ciel Et la terre Entre notre côté lunaire Notre côté solaire C'est marier le tout Pour trouver notre place En toute simplicité Et agir en toute simplicité En toute banalité C'est vraiment Ce qui va nous ouvrir Notre coeur En fait Il y a une guérison du coeur Et être dans l'amour inconditionnel Dans le lâcher prise Les nuages qui sont derrière On lâche tout ça On se protège ainsi aussi Avec le chapeau On se protège ainsi des nuages En étant dans ce lâcher prise Dans ce côté enfantin aussi On peut être Dans cette banalité Ce qui malgré la vacuité Alors là la vacuité Ça va amener le changement Ce changement là Peut passer par des périodes Où on va pouvoir Bourayer du noir Mais le noir aussi C'est l'obscurité Mais c'est aussi Le renouveau Ça symbolise aussi la mort C'est très en lien Avec la mort Qui avait sur la féminine aussi C'est très en lien Avec la mort là La vacuité Et ça va amener Le changement Ça va amener le changement Et ça nous permet aussi De pouvoir réécrire La vie que l'on veut C'est comme un tableau noir Sur lequel on va écrire aussi Donc c'est le champ Tout le champ des possibles Même si tout le champ des possibles On le trouve dans notre pénombre On est à la pleine lune là Voilà On est à la pleine lune Donc on est dans notre Par sombre Dans notre part d'ombre C'est notre part d'ombre Qu'on va trouver L'autre champ des possibles En allant gratter là dedans Qu'on va opérer un changement Et ce qui va nous amener Avec cette intensité C'est le Je crois que c'est le cavalier De feu C'est au niveau des intentions Voilà Ça va décupler nos intentions Il y a une harmonisation De nos chakras On le voit Il y a toutes les couleurs Des chakras Et il va y avoir Une guérison Il y a une intuition Il y a le feu d'action On va vouloir On va vouloir Et de l'émerger à l'extérieur Le cavalier Voilà on est prêt On sent que ça monte en nous On sent que ça monte en nous Et qu'on va l'exprimer Ce feu intérieur On est prêt à l'exprimer Cette intensité Ce feu intérieur Ce feu de la créativité Et du côté masculin Donc de notre énergie yang On nous dit Au diable avarice Voilà Ouvrez votre coeur Ouvrez les vannes Ouvrez cette rivière D'hémeraudes là Ouvrez votre coeur C'est ce qui va faire tomber Toutes les barrières Les barrières qu'on a érigées Pour se protéger On retrouve encore Ces barrières qu'il y avait Pour se protéger Montrez votre trésor intérieur On dit Il faut le montrer Il faut ouvrir notre coeur On est dans l'action Avec le 4 C'est ce qui amènera La stabilité en fait Stabilité que soit affective Dans le relationnel partout Ça va amener une stabilité Que d'ouvrir notre coeur De montrer notre richesse intérieure De partager aussi nos richesses Pourquoi pas matérielles aussi D'être dans le partage aussi Mais c'est ce qui va faire Tomber les murs Ce qui va faire fondre les coeurs Et tomber les murs Il faut sortir de là Et être connecté à son coeur Avec ses plumes Ce qui va amener A une renaissance C'est super beau là en plus Ça amène à une renaissance Au niveau du mental Là on voit qu'il y a la fin La fin du De ce qui nous trottait Dans la tête On voit que le soie Est au dessus des nuages Il a pris la force On maîtrise les deux On maîtrise les deux instincts Là on maîtrise Il y a vraiment une maîtrise Du sombre Du lunaire Et du solaire Si je peux dire Avec cette flûte de pâles là C'est comme si on était A l'écoute de notre âme Que l'on écoutait Le chant de notre âme Qu'on arrivait à tout maîtriser Et qu'il y a cette intensité là Mais on va s'en servir De cette intensité là Qui va opérer Une renaissance Un renouveau On va laisser En deux On va dépasser Nos peurs Nos brouilles Tout ce qui est notre brouillard On va sortir du brouillard là Et aller vers le succès Voilà Le masculin va vers le succès Il sort du brouillard Il en a fini Avec les tourmentes du mental Il ouvre son cœur Il est prêt à ouvrir son cœur Il est prêt à sortir de l'avarice À ouvrir son cœur Et aller vers le succès Vers l'harmonie Vers l'harmonie Voilà Il va vouloir marcher Aller vers ce renouveau Aller voyager aussi Aller vers l'autre On voit qu'il y a la terre là Il se sent Comme s'il marchait sur l'eau Il y a une certaine légèreté On retrouve la légèreté Aussi qu'on avait aussi Dans la banalité là On retrouve cette légèreté aussi Mais il y a une intensité aussi L'intensité Il y a toutes les couleurs Et voilà On est prêt à faire la fête On est prêt avec ce feu là Voilà On maîtrise avec le tigre Il est maîtrisé On voit que le tigre est maîtrisé Ce tigre nous amène vers le succès On a la force d'aller de l'avant On est joyeux On a la joie aussi Comme la joie qui nous a amené La lumière Voilà C'est la lumière en fait La lumière gagne sur l'ombre Si je peux dire Elle s'élève sur l'ombre en fait Elle s'élève sur l'ombre en fait La lumière C'est grâce à cette ombre là Qu'on est allé voir Notre vacuité Qui nous a permis En fait De trouver cette intensité là A l'intérieur de nous Tout ça au niveau de notre énergie Ça s'est fait intuitivement A l'intérieur de soi Et là c'est dans l'action Ça va se voir dans l'action en fait On va ouvrir notre cœur Avoir un intellect libéré En fait on va aller Des pensées optimistes Avec ces pensées optimistes On va créer le succès On va vers le succès On va vers des intentions Qui vont nous amener vers le succès On a l'intention déjà D'aller vers nos rêves Nos rêves d'enfant aussi Aussi vers cette harmonie On a fait le choix D'aller vers l'harmonie D'avoir des pensées positives Et on le voit bien en plus Toute cette maîtrise du mental Va nous amener en fait Au milieu à notre complétude en fait On est vraiment à notre complétude Et c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler Être sur le lien Ou sur l'harmonie Notre énergie yin et yang Prenez ce qu'il vous parlait Donc on est dans l'existence On a trouvé notre place dans l'univers On est enraciné à la terre Tout en étant connecté au ciel Voilà Et on est prêt à agir Avec tous ces éléments là On est prêt à un renouveau Et on est dans notre nudité On a retrouvé notre nature Notre essence en fait Et on va vers l'avant On est porté par notre cœur aussi Ce vers là par notre cœur Et puis on est en lien avec la terre On est connecté à l'univers 17 on est connecté à l'univers On suit notre étoile On suit notre étoile Elle est là la bonne étoile On la suit On suit notre intuition On suit notre bonne étoile Ce qui calme Qui nous amène à plénitude La communication avec notre âme Avec l'univers On a beaucoup plus de spiritualité Qui nous permet de sortir De l'épuisement L'épuisement est à l'envers C'est la fin de l'épuisement On retrouve l'harmonie On sort de cet épuisement là On est reconnecté à la source A la source qui nous amène Cette intensité qu'on avait vue Qu'on ressentait au niveau de notre énergie L'intensité Qui nous amène vers des intentions Qu'on veut poser Vers des intentions positives On a envie d'action Qui va nous amener vers le succès Donc on est reconnecté à la source C'est une sorte de l'isolation Cette source va nous permettre De sortir de l'isolation Dans le mental D'aller vers les autres De sortir de la répression mentale De la répression Où on se sentait étroitement Enfermé dans ce qu'on nous dictait Là c'est la fin de la répression Avec ce 10 On va vers l'abondance On a un équilibre des énergies Yang On va vers l'abondance On s'élève On peut avoir le soutien aussi D'autres personnes Le soutien de l'univers Qui nous déroule ce tapis vert Ce tapis vert pour moi C'est vraiment le coeur Le connecté au coeur A l'arc-en-ciel aussi Donc il y a toutes les couleurs du chakra Et il y aura une sacrée harmonie Un épanouissement Et ça va être l'achèvement On va trouver le morceau de puzzle Pour compléter notre vie Trouver notre place dans l'univers On y va Et ça va nous ouvrir Les champs de possibilités Pour aller vers un renouveau Avec le mât Et on se sent beaucoup plus léger On peut être connecté aussi A nos vies antérieures Avec le 18, la lune Donc on guérit Guérison grâce à nos vies antérieures Qui nous amènent à la guérison La connexion à nos vies antérieures A être beaucoup plus réceptif Réceptif à notre rebelle à nous On est au côté empereur 4 Le rebelle qui est à nous L'empereur Celui qui va vous actionner Sur terre Qui va vous permettre De matérialiser les choses Pour accéder à un épanouissement Sur terre En plus l'épanouissement Ça c'est les cartes de terre Donc l'épanouissement Sur cette terre On a les deux épanouissements Le masculin et le féminin Pour moi là On a vraiment l'équilibre Il est là On a vraiment l'équilibre On a le couple là On a vraiment retrouvé Cet équilibre là On va sortir de la culpabilité On va vivre l'instant présent Cela va se faire un changement intérieur en nous On va sortir de la lutte On va sortir de l'attachement au passé Et être dans le partage Le partage est la lumière Le partage du coeur Le partage est la lumière On va être cette reine de coeur Qui disperse l'amour La lumière L'abondance La générosité La richesse Alors avec l'oracle de la tolérance Parce que bien sûr Comme c'était des énergies lumineuses D'amour Et de D'amour De lumière et de paix J'ai fait appel A l'oracle Au tarot de la tolérance Donc avec l'oracle de la tolérance Au niveau de l'énergie yin Au niveau de la féminine On a la patience On demande d'être patience La patience aussi avec le 14 C'est la tempérance Donc c'est le mariage Notre énergie yin et yang Qui va nous permettre De calmer nos dualités De deux feux Et de nous diriger Vers notre créativité Avec l'impératrice 3 Donc vraiment La maîtrise de notre feu intérieur aussi De nos pulsions Il y a vraiment la maîtrise Qui va amener un changement 14,5 Va amener aussi le changement Et de cette dualité On va en faire une complémentarité Et ce qui va nous amener A ce côté impératrice A vouloir créer Les désirs de notre âme Donc ces cartes sont vraiment Flandides Magnifiques Donc Nous avons Alors Patience La modération Cette carte me rappelle Qu'avec de la patience Je découvrirai ma raison d'être Tous mes besoins sont comblés Même si je ne le vois pas Encore dans le monde extérieur Et visible Les anges veillent sur moi La modération en toutes choses Est requise en ce moment Donc Calmer son mental La modération Calmer son mental Voilà Faire attention à ses actions A ce que l'on va recevoir Avec l'énergie de feu derrière Planification créative Pour le futur Suivi des progrès Confiance en l'inconnu Ambition inspirée par l'esprit On en vient avec la cuisine Qu'il fallait qu'elle planifie ses projets Chaque fois que je me demande Comment mes rêves vont se réaliser Je peux me fier au processus De la co-création Et m'engage plus profondément Dans ma capacité À envisager quelque chose de nouveau J'ai déjà commencé à progresser Bientôt ma passion Atturera la situation parfaite pour moi La lumière de l'esprit m'aide À voir mon chemin À sentir l'univers Agir Afin de m'offrir Ce dont j'ai besoin Donc voilà L'univers qui va offrir Ce dont elle a besoin Avec le 8 Mais pour cela Il faut calmer le mental Il faut être patient Calmer le mental Et faire une transformation Et avec l'impératrice C'est la fertilité C'est un merveilleux moment Pour donner naissance A de nouvelles idées et expériences Je suis assurée d'être soutenue En adoptant une nouvelle version De moi-même Ma vie est riche Et emplie de possibilités Que je peux manifester et créer Je suis un être Qui a un pouvoir créateur Et la vie même en ce moment Mon monde déborde De possibilités infinies Qui se manifestent Pour le plus grand bien De tous Donc là Elle est vraiment dans des projets À mon avis C'est dans des projets De réalisation de soi Qu'est la féminine Donc déjà On demande à chacun D'être dans Dans des projets De réalisation de soi Avant tout Ne plus se focaliser Sur la relation Sur le lien Et elle va retrouver Voilà Elle va devenir L'impératrice La féminine Elle retrouve son pouvoir Sa déesse intérieure Et le masculin Pour lui On a le 7 de terre Le 3 de feu Notre énergie Yang Et le 4 de feu Donc on voit Qu'il y a un désir D'ancrer avec la terre Un désir d'ancrer Mais il suit ses inspirations Avec le 7 Et vraiment De feu Il suit ses intentions Pour pouvoir ancrer Dans la matière Il est à l'écoute De ses intuitions Pour pouvoir ancrer Dans la matière Il est prêt A aller de l'avant A mener sa barque En avant En suivant ses intuitions Ses intentions Et à les stabiliser A réaliser Les désirs de son âme Bien ancré Avec cette espèce D'eau Surtout Il sait qu'il a Il y a un seuil Où il va ancrer les choses C'est comme une porte Il a un seuil Où il va ancrer les choses Il a l'écoute De son âme Alors 7 de terre S'ouvrir à une nouvelle stratégie Arriver à la croisée Des chemins Prendre une décision Prise de décision Croiser des chemins A réfléchir A ce que j'ai réalisé Jusqu'ici En voyant Où j'en suis rendue Je me demande Si je veux continuer De chanter le même refrain Ou changer d'air Je suis toujours libre De revenir en arrière Et de repenser A ce que j'aurais pu créer Si ce que j'ai manifesté Ne me sert pas Comment je l'avais cru Je n'ai pas à avoir peur D'admettre Que ce n'est plus pour moi Peu importe Ce que je décide de faire Je ne crains pas De recommencer Car je suis assurée Que l'esprit me soutiendra Toujours Pour mon plus grand bien Le droit de feu Nombreuses possibilités Créativité Dans toute son ampleur Accomplissement Je suis sur la bonne voie Vers le succès On retrouve le succès là Nombreuses possibilités Me sont offertes Je dois avoir confiance en moi Car je peux Effectuer de bons choix Pour moi Et co-créer des situations Et des relations Qui sont en harmonie Avec ce que mon coeur désire Donc il est vraiment à l'écoute Il veut vraiment aller de l'avant Le 4 de feu Nouvelle phase de créativité Célébration Et plaisir Douce harmonie Les danseurs ont des partenaires Les chanteurs ont des musiciens Qui les aident à créer Une musique mélodieuse Et je trouve des gens Qui sont en harmonie avec moi Et avec mes désirs C'est le temps de célébrer l'amitié Et tout ce que les autres Me apportent dans ma vie Le temps de fêter De savourer les plaisirs D'être en bonne compagnie Faire naître la magie Avec les autres Et ce qui compte maintenant Donc c'est s'ouvrir aux autres Et avoir des projets Et s'ouvrir aux autres aussi Et du coup Sur le lien Nous avons le roi d'eau Donc on retrouve le pouvoir Le pouvoir de la couple Le pouvoir de l'amour L'as d'eau Donc un renouveau Un renouveau Et le neuf de terre Un désir d'ancrer On retrouve encore le neuf de terre Vraiment un désir d'ancrer Le roi d'eau Généreux Diplomate Équitable Gentil A l'écoute pacifique Médiateur C'est Neptune en plus Je respecte tous les êtres Y compris moi-même Et je vois ce que nous avons en commun Ainsi que l'esprit Qui est en chacun de nous J'écoute d'autres voix Et je les incorpore A ma propre sagesse Avant de me faire une opinion Je prends une décision Ou de passer à l'action C'est avec douceur et amour Que j'aide les autres A se libérer de leur peur Et du sentiment de division Afin qu'ils collaborent harmonieusement Donc c'est cet amour inconditionnel aussi C'est l'amour pour l'autre Le respect Mais aussi de l'autre Mais c'est aussi Cet amour inconditionnel Que l'on donne Et avec l'as d'eau Et donc c'est un renouveau Amour inconditionnel Afflux d'abondance Fertilité de l'amour Je suis empli de l'amour de l'esprit Et je le laisse joyeusement Circuler vers les autres D'où il fertilise Les graines de la procréation L'amour me donne de l'espoir Et illumine Toutes les possibilités Qui me sont offertes Je suis optimiste De pouvoir réaliser mes rêves L'esprit m'informe Et me guide toujours En me laissant illuminer Les endroits les plus sombres Dans la complitude Notre lien L'harmonisation Notre énergie L'énergie va donner ça aussi Donc en soi déjà Une œuvre de terre Bon bien sûr Concrétisation Autonomie Ressources fiables Retenue et maîtrise de soi La dernière pierre Placée sur les fondations Je sais que je peux compter Sur moi Et sur l'esprit Je dispose de nombreux outils J'utilise sagement Mes ressources En solidifiant les fondations De ma sécurité Dans le monde matériel Je suis appliquée Disciplinée Je me concentre A terminer le travail Que j'ai commencé Il y a longtemps Je suis mon programme à la lettre Et j'ai confiance Que le plan se déroulera Exactement Comme l'esprit le voulait Donc il y a vraiment Une envie De progresser là Il y a une envie De stabiliser De concrétiser On le voit d'autant plus Que par la suite Nous avons encore Des éléments de terre Le 5 de terre Le 6 de terre Qui va amener en plus Après au fou Donc un renouveau Renouveau A se reconnecter A notre enfant intérieur Là c'est vraiment A se reconnecter Pour moi Le 5 de terre Au changement Notre énergie Qui va amener Ce changement Au 6 de terre A notre part Notre instinct aussi Qui nous dit D'ancrer les choses De trouver cette harmonie Sur terre Et ce fou Cet enfant intérieur Qui nous appelle Qui nous dit Comment Qui nous guide Qui nous guide Pour trouver notre place Dans le monde Voilà Trouver notre place Dans le monde Et être voilà Comme ce valet d'air Être en connexion Et être prêt Pour le renouveau Être prêt Pour le renouveau Ouvrir ses bras Et recevoir Recevoir les bénédictions Et pour pouvoir aussi Ouvrir ses bras Et recevoir tout l'amour Et le diffuser aussi Et être à l'écoute De la lune Être à l'écoute De son intuition Pour ancrer les choses Dans la matière Et coopérer avec les autres Et retrouver cette déesse En nous De créer les choses Et aller vers l'union aussi Avec le 2 de terre Il y a beaucoup de terre 4 de terre aussi là Et la transformation Voilà La transformation Qui a une 5 de feu L'énergie de feu 6 de feu 7 de feu C'est impressionnant Et la reine de terre Avec le roi de terre L'ancrage Voilà Et l'as de terre Le renouveau Trop beau En plus ce matin J'ai croisé 2 biches Qui se sont passées Qui ont traversé la route C'est super génial C'est vraiment là Trop beau Tout simplement Alors l'as de terre C'est la prospérité Sous sa forme la plus pure Résistance concret D'animation physique Manifestation de l'abondance Je reconnais Nombre de formes De l'abondance Et je m'aligne sur la réussite Je peux transformer Toutes les ressources Qui sont à m'apporter En or Laissant la prospérité Et prendre forme Dans le monde matériel Bon je vais vous laisser là Pour cette partie là Et bien il y aura Une troisième partie Donc je vous dis A tout de suite L'abondance L'abondance L'abondance